Aujourd'hui, le métal, qui est la saveur du public métal, c'est un métal qui est plus « dead metal », où tu n'entends pas vraiment ce que je chantais avec Dylan. C'est du criage, où à l'époque c'était mélodieux. Donc de quoi qu'il parle? Pas zéro. Pas zéro d'argent. Le métal est de plus en plus attirant encore à cause des styles. Quelqu'un qui n'aime pas quand ça bouge trop, va aimer un métal qui est plus doux. Nightwish, je vous nommerais tout de suite. C'est tous des groupes qui sont avec voix féminine. et plus axé sur la mélodie, plus doux à l'oreille. Il y a un groupe américain qui a beaucoup aidé, c'est Evanescence. Depuis que Evanescence existe, il y a je ne sais plus combien de groupes à tendance gothique avec une fille qui chante. Donc il y a tout un mouvement, finalement c'est énorme ce mouvement-là, maintenant c'est géant. À l'aube du 21e siècle, le métal continue de s'adapter aux nouveaux courants musicaux, donnant ainsi naissance à plusieurs dérivés et sous-genres. Certains groupes s'inspirent des rythmes du punk hardcore, mais proposent une brutalité plus proche de celle du métal, comme le groupe californien The Metal Core, Hazalei Dying, et le groupe québécois du métal Speedcore, Barf. D'autres groupes comme Nine Inch Nails intègrent la musique industrielle pour en faire ressortir un son unique. Cette formation va d'ailleurs influencer l'un des groupes les plus marquants de l'histoire du métal, Marlon Manson. Certains groupes de métal néoclassiques, comme Apocalyptica, cherchent à garder le son du métal plus traditionnel, en le mariant à des éléments du mouvement classique. Enfin, le New Metal ira jusqu'à intégrer des ingrédients de funk et de hip-hop. La relève métal ici à Montréal se porte très bien. Depuis les dix dernières années, il y a plein de groupes comme Cataclysm, Cryptopsy... La banne a toujours voulu être différent par rapport à sa rapidité d'exécution et être soudain, avoir des changements rapides, imprévus. C'est ce qui a fait que Cryptopsy a eu sa renommée, dans le fond. Eux autres, le groupe a poussé le métal vraiment à ce qu'on appelle le métal extrême, parce que les beats par minute de la batterie, ils montaient à 300 beats par minute. C'était vraiment rapide, rapide, rapide. Moi, j'ai chaud à mort. On a tous chauds comme des fous. Le groupe s'est tellement fait de souvent dire «Quand on vous écoute, c'est comme un train qui vient de rentrer dedans. » Cryptopsy, les textes, c'est plus ce caractère social. Ils ont eu plusieurs chanteurs. Lord Worm, qui a écrit plusieurs textes du groupe, lui, il parlait beaucoup... Il parlait de pédophilie dans ses textes, de l'environnement, de la politique. C'était très social, même si la musique est super extrême. Parmi les groupes de death metal québécois qui ont eu une bonne carrière internationale, il y a aussi Cataclysme. C'est drôle parce qu'on n'en parle jamais autant alors que le groupe a été signé à partir de 1993 sur la compagnie allemande Nuclear Blast. Donc ça, c'est nos deux groupes, je dirais, qui ont été très populaires. En fait, Cataclysme a une très grande carrière surtout en Europe. Il y a des bandes très dures qui viennent d'ici, qui ont un succès. On pense à Benny The Massacre, entre autres, qui ont une belle carrière. Et puis le métal dur ici au Québec a toujours eu sa place. Well, Priestess are a lead metal band in the future. They are just a cooking rock and roll band with a great sound and a great story and just pile driving and devil-may-care attitude towards music and towards life. and they are just a sensational, sensational band. 25 ans plus tard, oui, le métal est en pleine évolution. Alors, il y a plus de gens qui écoutent le style et nécessairement à cause de l'Internet et tout ce qui se passe par rapport à MySpace, des pages web où tu peux écouter directement les groupes. Donc, c'est exponentiel, mais 10 000 fois plus qu'avant. Je pense juste à un groupe en ce moment, à GWAR, qui est un triple théâtral, complètement lugubre et loufoque. Il lance des affaires, il lance du sang. Dans le fond, c'est théâtral à la planche puis quelqu'un qui peut aimer de ce côté-là. Le métal était partie de toute façon de la révolution musicale, pour certainement. Le métal était une forme de art qui a dégagé les sensés. C'est sûr que le métal a eu beaucoup d'impact au niveau, bon, sur la société parce que les gens du métal sont des gens qui aiment déranger et puis là, ils avaient l'outil idéal pour ça. Tant qu'il y a des trucs qui dérangent, il va y avoir des gens qui vont faire une musique un petit peu agressive puis qui vont crier à toute tête. On aime pas ça, qu'est-ce qui se passe, t'sais. Moi, je pense pas que ça va jamais mourir. Ça pourra pas. Tant qu'il va y avoir un band qui va arriver puis qu'il va y avoir de l'énergie, ben c'est ça, à quelque part, c'est l'énergie de vouloir déplacer de l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada